Si vous avez voyagé aux Etats-Unis, étant français, ou peut-être étant américain, vous avez dû remarquer que les maisons sont très différentes. Aujourd'hui, je vais lister 7 différences et essayer d'expliquer un peu pourquoi. Si vous avez voyagé aux Etats-Unis, étant français, ou peut-être étant américain, vous êtes allé en France, vous avez dû remarquer que les maisons sont très différentes. Et bien aujourd'hui, je vais lister 7 différences et essayer d'expliquer culturellement un petit peu pourquoi. Bonjour, c'est Rachel Demeaux, fondatrice de Belter Academy. La différence numéro 1, c'est les maisons modernes et les maisons anciennes. Donc aux Etats-Unis, on a tendance vraiment à tout démolir et reconstruire de nouveau pour créer une nouvelle maison. C'est-à-dire, on ne va pas forcément avoir des maisons anciennes mais plutôt des maisons très récentes. En France, il y a plus de variétés. Donc en France, il y a plus de variétés. Et tout simplement réparer ce qu'il faut réparer. Et en fait, il y a beaucoup de charme là-dedans. Of course, there are some newer homes. You see new neighborhoods that are being built all the time. And you can really tell those differences because they're more like cookie cutter homes. Donc évidemment, il y a des maisons qui sont très modernes. Il y a des quartiers entiers qui se développent, des lotissements qui se créent et tout ça. Bon, ça c'est sûr. Et ça, on voit que c'est vraiment des maisons qui se ressemblent énormément. Mais, you can find a magnificent home, a very nice home with stone or whatever that was maybe perhaps an old farm. And that is very, very, very beautiful. Mais en France, on peut vraiment trouver des maisons qui sont vieilles maisons, qui étaient peut-être avant une ancienne ferme ou quoi, et qui sont vraiment magnifiques. So you have a variety of both. Whereas in the States, you have a little bit of that. But because the US is such a newer country, there's a lot less of that. Donc c'est vrai que ça existe également aux Etats-Unis, mais vraiment en moindre on va dire. Parce que bon, les Etats-Unis, c'est quand même un pays assez récent, assez moins vieux on va dire que la France. Difference number two is simple versus easy. And what I mean by that is in France, the method is going to be what is simple versus in America what is easy. Difference numéro deux, c'est qu'est-ce qui est simple par rapport à qu'est-ce qui est facile. Et je m'explique un petit peu. En fait, en France, on a plus tendance à dire bon tiens, ça c'est juste simple. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est comment se faciliter la vie. So examples of that would be money that I'm going to point out in the next points. But in France, it's like hey, we don't really need this extra stuff. Let's just keep it simple and it works. Donc je vais m'élaborer un petit peu sur ce sujet dans les prochains points. Mais en gros, en fait, c'est vraiment dire bon en France, on a plus tendance à garder les choses simples, à simplifier les choses. En disant, on n'a pas besoin de tant de choses, on va les garder assez simples. Alors, instead of like in the states, it's more what is easy, what's going to make my life easier. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est plutôt cette mentalité, qu'est-ce qui va me faciliter la vie. And in these next points, I'm going to point those out and you're going to say, oh yes, that makes sense. Donc dans ces prochains points, je vais bien vous l'expliquer et vous allez me dire, ah bah oui, ça fait du sens. So point number three is having a washing machine, well, I'll say it like this. Point number three is a washing machine and a dryer, okay? Donc point number three, on va parler de lave-linge et de sèche-linge. So in the US, everybody has a dryer. I never had a dryer growing up in France, but when I moved to the US and started using a dryer, I'm thinking, oh my gosh, how did I live with a dryer without a dryer all these years? Donc, par exemple, c'est vrai qu'en France, aux Etats-Unis, en fait, tout le monde a un sèche-linge. Et moi, en France, j'avais grandi sans sèche-linge, mais quand j'ai déménagé aux Etats-Unis, j'ai commencé à utiliser un sèche-linge et maintenant, je n'arrive plus vraiment à passer. Where in France, I would say the majority of my friends, 90% of my friends do have a dryer, but they're going to prefer to still hang up their laundry and have an air dry. And I'll tell you why. Et en fait, en France, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à peu près 90% de mes amis ont un sèche-linge dont ils ne se servent pas et qu'ils préfèrent encore faire sécher leur linge à l'air quoi, dehors. Et je vous ai expliqué pourquoi. Donc, la montagée des Français, c'est plus dans l'environnement, dans l'écologie, comment est-ce que je peux aider l'environnement ? Et en fait, on a cette notion qu'en fait, utiliser un sèche-linge est vraiment mauvais pour l'environnement. Et donc, sachant cela, on a tendance du coup à toujours sécher le linge dehors ou bien à l'intérieur s'il pleut. Donc, également, en fait, dans cette différence, en fait, c'est qu'aux États-Unis, on va généralement avoir le lave-linge et le sèche-linge dans une espèce de bianderie, une pièce vraiment spécifique pour ça, ou bien dans le garage. Alors qu'en France, en fait, la machine à laver ou le sèche-linge peut vraiment être, on peut les trouver un peu dans n'importe quelle pièce, mais je vais quand même élaborer un peu plus là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne serait pas normal de trouver un washer, pas nécessairement le dryer, mais le washer, dans la cuisine. Donc, ce ne serait pas quelque chose, enfin, ça suffit de trouver vraiment la machine à laver dans la cuisine. It could be in another area, kind of on the side somewhere, it could be on the patio. So, I mean, there's a lot of different places that it could be. It could be the garage as well, but there's not as much of a specific place to have it. It could also be, which is very typical, in the bathroom. Donc, en fait, c'est vrai que le lave-linge, la machine laver et le sèche-linge peuvent être dans, bon, comme j'ai expliqué la cuisine, dans le garage aussi, ou ailleurs quelque part, dans une autre pièce, même sur la terrasse, si c'est un appartement ou autre, et souvent dans les salles de bain. So, again, pointing out that with using a washing machine and a dryer, that dryer, the French mentality is going to be more, let's keep it simple, whereas the American mentality is going to be like, what can we do to make our life easier? Donc, dans la mentalité, en fait, je compare encore une fois, en parlant de sèche-linge et tout ça, ben, dans la mentalité américaine, du coup, enfin, française, on a plus cette mentalité, bon, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser un sèche-linge, on va garder ça, les choses un peu simples, ça va être un peu plus simple comme ça, alors qu'en fait, dans la mentalité américaine, c'est comment est-ce qu'on peut se faciliter la vie, qu'est-ce qui nous rend la vie plus simple? Fourth difference is, I'm going to point out the differences in bathrooms, donc, quatrième différence, je vais distinguer un petit peu la différence entre les toilettes américains et français. So, one thing that you're going to see in French bathrooms is that often, very often, the toilet and the area where you wash your hands and bathtub and all that are going to be in two different rooms. Donc, une différence qu'on voit avec les maisons françaises, c'est qu'en fait, les toilettes vont être dans une pièce à part, souvent, d'où il y a, où on peut se laver les mains, l'évier, puis la douche et tout ça. So, sometimes you'll see them combined, but it's not uncommon to have them completely in two different areas. Donc, en fait, on peut les voir ensemble, c'est vrai, mais il n'est pas rare qu'ils soient complètement séparés. Donc, often, in older homes, you're going to see this little bassin, and you're kind of wondering if it's a tap or what is it, and actually, it's to rinse off your feet from older homes. Dans les maisons un peu plus anciennes, si on va voir une espèce de lavabo très bas, on se dit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est pour, c'est comme une espèce de bassin, mais pour se laver les pieds. Bon, c'est plutôt dans les anciennes maisons. So, that's one huge difference, considering, you know, the usage of bathrooms. Also, there's not going to be as many bathrooms in a typical French home as in an American home. Également, il y aura moins de toilettes, moins de sels de bain dans les maisons françaises et les maisons américaines. So, in most American homes, I mean, of course, it depends, but it's not uncommon to have many bathrooms, whereas in France, even for a family of four, it would be very common to just have one that everybody shares. Donc, dans les maisons américaines, c'est vraiment commun d'avoir plein de salles de bain différentes, et tu te dis, purée, il y en a quand même pas un paquet, alors que dans les maisons françaises, c'est pas du tout rare de trouver dans une maison avec une famille de quatre personnes juste une salle de bain et des toilettes, voilà. And also, if there are other bathrooms, then it would be like a half bathroom, and that's going to be very, very small, where really the sink area is tiny. It's really just to wash your hands. Et s'il y a comme une demi-salle de bain, on va dire, eh bien, ce ne sera même pas avec la douche et tout, ce sera vraiment les toilettes et puis le lavabo, qui sera assez petit, vraiment uniquement pour se laver les mains. So, those are just some differences. The family knows how to adapt to not having so much excess, and so there won't necessarily be, in the master bedroom, a extra bathroom. It just depends on the home. I'm just giving you like the average. Et puis, en fait, en France, je trouve qu'on a moins cette notion d'excès, on n'a pas forcément besoin d'avoir tant de toilettes, et même dans la suite parentale ou quoi, il n'y a pas forcément toujours une salle de bain à part. Bon, ça existe, mais je parle en temps normal, quoi. Il y a souvent cette notion, bon, on va partager la salle de bain en tant que famille, il n'y a pas de problème, quoi. So, difference number five are the sizes of the homes. Donc, différence numéro cinq, ce sera la taille des maisons. In French homes, French homes are usually going to be smaller. Keep in mind that it's a smaller country, and the people are smaller, usually. Donc, dans les maisons françaises, les maisons, elles sont généralement plus petites. Non seulement les maisons sont plus petites, mais j'avoue que souvent les gens sont plus petits. Je peux être méchante, mais bon. Bref. So, the homes, they don't need to have so much, such a big home. It's more like, why would I want such a big home? I'm going to have to clean it, take care of it. Do I really need it? So, that's more, again, in that notion of what I need versus what I want and still keeping it simple. Donc, dans les maisons françaises, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas, c'est, j'ai pas besoin d'une maison gigantesque, après, il faut que je m'en occupe, que je la nettoie et tout. C'est encore cette notion de pas vivre dans l'excès, de dire qu'est-ce que j'ai besoin par rapport à ce que j'aimerais et donc de garder les choses plus simples. American homes tend to be very, can be over the top. I mean, and that's not a bad thing at all. I think there's a lot of beautiful homes in Southern California, where I live. When I see like two living rooms and for a very small family of three, sometimes it's a lot and it's very, it impresses French people a lot. Donc, en fait, dans les maisons américaines, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment, surtout en Californie, il y a beaucoup, beaucoup de pièces, on va dire, et des fois, même pour une famille de trois, il va y avoir deux salons. Bon, et c'est pas une critique du tout, c'est vrai que c'est en tant que français, c'est juste très impressionnant. Point numéro six. Point numéro six is the garage. The garages are also different. Donc, point numéro six, c'est le garage. Ça aussi, c'est une différence. So, some French homes don't even have a garage, and that's fine. Donc, il y a des maisons françaises, il n'y a pas de garage. Ça convient très bien. Other ones, the garage has been turned into some kind of workshop, just like in the States, that's kind of similar. Donc, il y a d'autres garages en France où ça a été transformé en petit atelier ou quoi. Bon, ça aussi, c'est quand même un peu similaire aux Etats-Unis. And not that many people actually park their car in the garage and then have an entrance through the kitchen or whatever. Il n'y a pas beaucoup de gens vraiment qui vont se garer dans le garage et avoir une entrée séparée dans la cuisine ou je ne sais pas quoi. So, that's just a little different. Also, there won't necessarily be the automatic button just like lifts the garage door for you and it's very convenient, I admit it. But they won't necessarily be that. It could be actually used as a storage area. Donc, également, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les toilettes, pardon, pas les toilettes, dans les garages français, c'est qu'en fait, on ne va pas toujours garder la voiture. Il n'y a pas le truc automatique. En Stats-Unis, en fait, on a comme une espèce de bouton qui automatiquement ouvre la porte du garage. Tranquille, on arrive, peinard, on garde sa voiture. Bon, voilà, tout va bien. Alors qu'on n'en voit pas forcément ça en France, sachant que souvent, c'est utilisé un peu comme espèce de rangement. So, that's the place where people put things away and they'll park their car in like a, they may have like some type of drive where they'll park their car and have either automatic or just a gate where they may park their car. And then outside as well. Donc, pour garer la voiture, c'est assez typique, en fait, d'avoir comme une espèce de portail qui s'ouvre automatiquement ou pas. Et c'est là qu'on va garer la voiture ou bien même à l'extérieur. And the last point, point number seven, is the neighborhood and the differences and how neighborhoods are. Donc, point number seven, en fait, c'est le voisinage, le quartier et ses différences. So, in the states, what I've noticed from both living on the East Coast, on the West Coast, visiting 33 states of the U.S., is generally, there are very specific neighborhoods and they're very set apart. Donc, moi, en fait, une grosse différence que j'ai vue par rapport aux États-Unis, sachant que j'ai vécu côte Est, côte Ouest, j'ai visité 33 États des États-Unis, c'est de façon générale, on remarque, en fait, que les quartiers sont très distingués. En fait, c'est vraiment un bloc très à part. Whereas, in France, and especially in villages, it's more intertwined with upper class, lower class, different shops and so forth, and they are a little bit more intertwined and so set apart. Donc, en fait, ce que je distingue, surtout dans les maisons francophones, et je dirais dans les petits villages français, notamment, c'est qu'il y a moins cette séparation, c'est-à-dire, surtout dans les petits villages, on peut avoir des maisons qui sont plus chiques, d'autres qui sont peut-être moins. Il y a moins, elles sont moins séparées, sachant qu'il y a des petits commerces, entres et tout ça. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué avec les maisons francophones, c'est justement qu'en fait, il y a moins cette séparation et même dans les grandes villes, en fait, il y a des commerces en bas et en haut, il y a des appartements, il y a des bureaux, etc. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est vraiment quartier où il y a que des maisons et il y a vraiment un type de maison dépendant de la classe, etc., et de la classe sociale, machin et tout. Après, il y aura une espèce de centre commercial, il n'y aura que ça. Bon. Après, il y aura, je ne sais pas, plein de petits commerces et c'est vraiment très, très, très séparé. Donc, il y a des différences. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de faux ou pas, de faux ou de faux. Je pense qu'il y a des choses que, si vous regardez à la façon dont ils sont installés, ça fait juste sens pour ce pays et pour cette culture. Et donc, en fait, sachant qu'en fait, c'est juste des différences culturelles. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais ou de bien ou quoi, c'est juste des différences qui existent et que c'est bien de s'en rendre compte, au final. Donc, en fait, ce que je remarque, c'est que c'est plus simple dans une certaine manière parce que comme il y a beaucoup de choses qui se font à pied en France, eh bien, il y aura des commerces qui ne seront pas trop loin justement pour pouvoir s'y rendre à pied. Et bon, je prie une autre vidéo qui explique bien au niveau de transport, comment et tout ça. Donc, ça, ça peut être un peu une différence. Mais c'est juste des différences que j'ai remarquées. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, alors ça peut être très... Je dirais... C'est juste compliqué. Donc, je me demande pourquoi vous faites ça comme ça ? Ce n'est pas une bonne chose ou une mauvaise, mais pourquoi ? Et puis, vous pensez, oh, OK, pour vous ou pour cette zone, ça fait sens. Donc, en fait, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de bien ou de mauvais, c'est juste, pourquoi vous faites ça ? Et en essayant de comprendre les gens, c'est comme ça qu'en fait, on arrive à évoluer et bien comprendre d'autres cultures. Voilà, à bientôt !